mais on attend c'est que deux filles on a voulu commencer avec un morceau de nos camarades là je sais pas si vous êtes informés il ya un membre de la série qui a sorti un album engagé vous avez commencé qui dénonce l'état de notre société en matière de gouvernance banque de démocratie le fait que l'afrique soit vraiment opprimé et donc s'il était venu des questions que avant de commencer conférence de presse de alternatives citoyenne ivoirienne du 7 août 2020 sur le discours à la nation du chef de l'état du 6 août 2020 chers membres de la série chers amis de la presse ivoirien ivoirienne nous nous adressons à vous aujourd'hui pour partager notre réaction au discours du président de la république tenu hier 6 août 2020 dans le cadre de la commémoration de l'indépendance de la côte d'ivoire qui a aujourd'hui 60 ans nous sommes extrêmement déçus par le mépris que le chef de l'état manifeste à l'endroit des ivoirien nous allons aller droit au but parce que l'heure n'est plus au discours en ce qui concerne les quatre revendications de la série aucune n'a été satisfaite nous avions demandé une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale parce que des millions d'ivoirien n'ont pas pu s'inscrire sur la liste et ont été ainsi exclus des futures élections la prise d'une amnistie le 6 août 2020 pour gracier tous les leaders politiques qui ont écopé de peine par compte humains tous les prisonniers politiques et militaires et la facilitation du retour des exilés politiques en vue d'organiser un dialogue inclusif préalable à l'organisation des élections la réforme de la série qui non seulement doit être les composés pour ramener la confiance entre les acteurs politiques mais il faut absolument réviser la loi sur la série pour garantir son indépendance et son impartialité enfin la prise d'une ordonnance pour dissoudre le conseil constitutionnel est définie les conditions pour l'élection de nouveaux membres du conseil constitutionnel nous le répétons toutes ces revendications sont dans le but de nous éviter une autre crise électorale et permettre des élections réellement apaisées manifestement telle n'est pas la volonté du président de la république pour ce qui est de son troisième mandat ne soyons pas naïfs le porte-parole du gouvernement s'est dit timocotour et avait déjà annoncé la candidature du président de la république dans le quotidien gouvernementale fraternité matin du 5 août 2020 sous le prétexte que la nouvelle constitution le lui permet l'aider était donc déjà jeté le ministre katina peut-il annoncer quelque chose concernant le président laurent bagot sans son accord le ministre du carrière peut-il annoncer quelque chose concernant le président henri conant bédier sans son accord pourquoi c'est le ministre sidi touré qui annoncerait la candidature du président de la république sans son accord voilà que dans son discours d'hier le président de la république a annoncé lui-même sa candidature sans surprise ivoirien ivoirienne déjà nos conditions de vie sont difficiles nous ne devons pas nous laisser abuser davantage l'article 20 de notre constitution nous autorise à organiser des manifestations pacifiques la répression ne doit pas nous décourager parce qu'il s'agit de défendre ce qui nous apportera la paix nous savons que seuls les militants du rhdp ont le droit de manifester dans ce pays et nous ne devons pas l'accepter peuple de code d'ivoire ton destin est entamé tu manifestes pacifiquement pour libérer ton pays de la dictature ou tu l'as subi en compromettant l'avenir de la jeunesse nous devons donc nous lever pour assumer nos convictions et nos revendications assez y avait lancé un mot d'ordre pour le 14 août ce mot d'ordre est maintenu mais vu la gravité de la situation le 14 août est trop loin nous demandons donc à chaque ivoirien de se lever pour son pays dès cet instant félicitations à ceux qui ont manifesté hier soir félicitations également aux militants du fpi ils ont déjà commencé depuis avant-hier et ils ont été réprimés alors qu'ils le faisaient pacifiquement devant la série certains ont même été arrêtés cela ne doit pas nous effrayer nous sommes dans un pays antidémocratique et c'est au peuple de lutter pour sa libération plus nous serons nombreux plus ils seront débordés et plus ils ne pourront rien faire comment quelqu'un qui a fait deux mandats sans paix sans réconciliation dans les entraves pour liberté et dans l'appauvrissement des ivoiriens peut-il vouloir abriguer un troisième mandat et il n'a pas honte de dire et je cite que la démocratie s'est tenue des élections au tas inscrits dans la constitution fin de citation monsieur le président permettait nous de vous rappeler que la démocratie c'est le respect de la constitution que vous violez à volonté c'est le respect des libertés que vous violez tous les jours c'est le droit à la différence que vous violez également c'est le respect de la volonté du peuple que vous méprisez pourquoi les militants du rh dp auraient-ils le droit de manifester pour vous demander de faire un troisième mandat en violant les mesures barrières et la restriction des rassemblements de 50 personnes et nous dignes citoyens de ce pays n'aurions pas le droit de manifester pour nous opposer à ce troisième mandat c'est ça la démocratie apaisée et exemplaire c'est ce qu'il a dit dans son discours d'hier la démocratie apaisée et exemplaire dont vous parlez dans votre discours d'hier sortez de l'auto satisfaction et respecter notre intelligence peuple de côte d'ivoire voilà comment quelqu'un qui a fait deux mandats en accroissant les divisions et les souffrances se moquent de nous sortons tous à partir d'aujourd'hui pour dire non à ce troisième mandat revendiquer les conditions pour la paix et réclamer la libération de tous ceux qui ont été arrêtés hier il ne faisait que revendiquer pacifiquement femme de côte d'ivoire je vous lance un appel particulier faisons honneur à marie corée première résistante ivoirienne et levons nous pour défendre la paix et notre constitution nous devons dire non à ce troisième mandat et réclamer avec assez les conditions pour des élections véritablement apaisées quand il y à la guerre ce sont nos maris nos fils et nos frères qui laissent leur vie le président ouakara n'a pas le droit de nous imposer cela encore une fois fiers ivoirien le pays nous appelle manifestons dans toutes les communes à chacun son lesquels que dieu bénisse la côte d'ivoire je vous remercie c'est ce qu'il ya des questions sur le contenu il n'y a pas des questions tellement bien dit qu'il n'y a pas des questions non on va donner quand même le mot de fait s'il n'y a pas de question c'est que c'est clair vraiment nous vous remercions d'être là avec nous et nous comptons sur vous pour traduire fidèlement ce que nous avons dit nous voulons encore appeler le peuple de côte d'ivoire à se lever on a dit dès aujourd'hui dès cet instant et il y a déjà une manifestation qui est prévue à la place c'est bien aujourd'hui nous vous invitons à y participer nous y serons nous même tout à l'heure et nous vous exerce